Hello les salades de fruits, j'espère aujourd'hui que vous avez la pomme. Ceux et celles qui me découvrent avec cette vidéo doivent se demander pourquoi ils nous appellent comme ça. Va regarder la précédente. Suite, je vais poser la pomme, suite et fin de notre aventure sur la Côte d'Azur, on visite une ville connue pour son festival du cinéma et son tapis rouge, ou encore la croisette bordée de ses restaurants et de ses hôtels de luxe. On va se promener aujourd'hui dans la ville de Cannes, mais je vais te présenter un format de vidéo différent cette fois-ci. Je ne vais pas te présenter comme à mon habitude les incontournables de la ville, mais juste t'emmener en promenade, sans voix off, juste toi, moi, la ville, c'est tout. Eh mais je reviens bientôt ! Oui, ne t'en fais pas, tu reviendras dans d'autres vidéos, mais j'ai envie de temps en temps de varier et de faire des formats un peu plus simples comme celles que vous allez voir aujourd'hui. Et maintenant, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu souhaites me suivre, abonne-toi, active la cloche des notifications, et à la fin de la vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, ou ton avis aussi, parce que ça pourrait aider les personnes qui souhaiteraient visiter cette ville. Voilà, si vous avez des petits conseils, etc., n'hésitez pas. Chose importante maintenant, on s'approche tout doucement de mon objectif de 1000 abonnés que j'aimerais atteindre avant la fin d'année, si possible. Donc déjà, merci, merci mille fois à toutes les personnes qui me soutiennent sur la chaîne. C'est grâce à vous que j'ai toujours l'envie de continuer, de poster des vidéos, et envie de progresser, donc merci mille fois. Merci, 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 merci. Bon, je ne dirai pas les mille fois, hein. Merci beaucoup. Bon, bon, bon. Trêve de balivernes et de bavarderies. On est parti pour une balade dans la belle ville de Cannes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de plus en plus de vous parler un petit peu face-cam. Bon, ce n'est pas évident, parce qu'avec les gens, etc., autour, parfois ils vous regardent bizarrement. Mais c'est un exercice qui me plaît bien, donc je continue, hein. Euh, oui, vidéo. J'avais oublié, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là là, venir à Cannes et même pas pouvoir visiter le palais, enfin visiter au moins s'en rapprocher, ça c'est vraiment dommage. Bon, ce n'est pas grave, tout n'est pas perdu. Avant de partir, jetez un petit coup d'œil au chemin des étoiles, donc ça s'appelle comme ça. C'est juste à côté et il y a plein de mains de comédiens, d'artistes qui ont posé leurs mains, tout simplement, sur le sol. J'ai touché la main de Sharon Stone. En plus, pour ne pas arranger tout ça, il y a des travaux juste à côté. Franchement, quand on est hors saison, parce que là, on est au mois de septembre, presque fin septembre, c'est pas forcément intéressant de visiter pour cette période-là, enfin quoi qu'il y a moins de monde, donc c'est bien aussi, si vous voulez visiter la ville, et il fait bon. Allez, on se dirige maintenant vers La Croisette. Ah, La Croisette, c'est bien sympa de s'y promener, mais malheureusement, vous voyez, il y a plein de restaurants en bord de plage, et c'est que des plages privées, malheureusement. Je sais pas, c'est à la fois beau, mais à la fois un peu dommage qu'on soit si investi sur la plage, sur la nature, ou que je sais pas. Alors bien sûr, il reste les beaux hôtels à voir, comme le Carlton Hotel, mais moi, j'aurais préféré pouvoir accéder là-bas un petit peu, dommage. Je sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Ok, je sais pas, c'est pas. C'est parti. Un autre emploi incontournable à visiter, c'est le square Lord Brugam. J'ai du mal avec celui-là. C'est parti. 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 C'est parti.